Sous-titrage Société Radio-Canada Il est dit que Shanxi a beaucoup de tombes d'empereurs sur le terrain. 130 tombes anciennes ont été trouvées pendant la construction de la métro à Xi'an. Et d'entre toutes ces tombes, Xianling Mausoleum est un espécieux. C'est l'unique tombe qui baissait deux emperors ensemble, et l'unique tombe avec un empereur femme. Il y a une ville de Xi'an, pas loin de Xi'anling. C'est un endroit pour expérimenter la culture de Guangzhou, en Shanxi. J'ai entendu qu'ils ont beaucoup de délicieux et de trucs marrant. Donc, cette soirée, nous allons y aller et relaxer le temps. Nous sommes dans Yung village, au sud de Xi'an. Et si vous venez de Xi'an, c'est environ une heure par voiture. Donc, c'est vraiment facile de venir. Et vous pouvez venir là. Yung village est une ville ancienne, une ville ancienne chinoise, pleine de nourriture locales et de restaurants. Et j'ai envie d'essayer quelque chose. Allons-y ! Et vous êtes charny. Peut-être plus tôt. Peut-être que peut-être très spillé pour moi. c'est très bon c'est bien c'est très bon c'est comme pépers c'est un choucher C'est très bon c'est très bon c'est très bon c'est vraiment c'est vraiment c'est très bon c'est très bon je pense que c'est incroyable parce que ils sont tous différents mais ils sont vraiment différents et en Chine Il y a beaucoup de différents tofus et je pense que c'est très intéressant de voir comment ils peuvent s'appeler. Et parfois tu as un tofu mais tu ne sais même pas ce tofu parce qu'il est complètement différent. Oui, tu dois essayer de tout faire. C'est parti. La voie d'une autre robe. Qu'est-ce que ça ? Il sent de saffron, du saffron et de la coriandre. Il sent de bon ? Je ne peux pas dire qu'il sent de bon. Il sent de saffron. Il sent de des cendres, je ne sais pas ce nom. Et la coriandre. Il sent de bon, assurément. Et le tofu, le coriandre et le pire, tu l'aimes ? C'est très différent de la cuisine française. Tu sais quoi c'est ? Le brun ? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, c'est le sang ! Le sang ! Oui, en France, on le fait aussi. C'est comme un gros sautage de sang. C'est bon ! C'est bon, c'est comme tofu. Aujourd'hui, nous sommes allés à Xianyang. C'était très bon. C'est seulement une heure de Xi'an. Une heure de conduire. Cette matinée, nous sommes allés à la tombe de Gaochong. C'est un grand empereur de la Chine. Dans la tombe, nous avons appris aussi la femme de Gaochong. Wu Zitan. La seule femme de gouverneur en Chine. C'était très bon. C'est bon. Cette matinée, nous avons eu un village de Yun. Nous avons eu des belles nuages. C'était vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est au sud de Xi'an. C'est environ 30 minutes par courant. Donc, ce n'est pas très loin. C'était vraiment bon. C'était très bon. Nous avons eu des trucs que nous n'avons jamais eu avant. Et nous avons eu des rides. Et nous avons eu des amis. C'était génial. En fait, je ne savais pas que Xi'an-Yang n'est pas très fameux. Mais c'est vraiment cool. Et ma famille est venu à Xi'an. Je pense que je les ai là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool.